Mesdames, Messieurs, bonsoir et sahaf Torkoum. Notre invité ce soir est un vrai producteur comme il en faudrait beaucoup. Sa spécialité, les bateaux et les semi-rigides en particulier. Notre invité est par ailleurs un armateur, pêcheur de thon notamment. Et c'est de tout cela, de la construction navale, de la pêche et des soucis des producteurs en général dont nous allons parler maintenant. Rachid Bouzdira, bonsoir. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui est dans la construction navale et qui s'appelle TP Marine depuis 2010. Alors présentez-nous, dites-nous exactement à moi et aux téléspectateurs ce que vous faites exactement avant que nous abordions les problèmes que vous rencontrez. Très bien, ma société qui s'appelle TP Marine, c'est une société que j'ai créée en 2010 dans le souci de produire des bateaux pneumatiques qu'on appelle semi-rigides. Donc pour ça, j'ai créé la structure et j'ai pris la tâche avec des constructeurs étrangers, entre autres italiens, pour venir former mes salariés. Donc l'aventure a commencé comme ça. Nous avons commencé à amener une équipe d'italiens, de trois personnes, qui ont formé une quinzaine de salariés ici algériens, à tel point qu'au bout de six mois, les algériens savaient parler l'italien. Ça n'a pas été à l'inverse. Donc on a formé ces salariés et il y a eu la partie, dans un semi-rigide, je veux dire, il y a une partie souple qu'on appelle le boudin, c'est gonflant, et la partie rigide qui est la résine. La partie rigide étant inférieure à la partie... Voilà, si vous voulez, c'est une barque à qui on rajoute des boudins latéraux pour pouvoir flotter. Sur ça, on n'a pas eu trop de soucis parce qu'il y avait déjà un savoir-faire en Algérie à travers les entreprises nationales, entre autres les Corèbes, qui a produit énormément d'ouvriers et de techniciens. Donc on a commencé l'aventure comme ça. Et l'armée, à l'époque, nous avait donné une chance. C'était quand on avait fait l'offre de service. Il nous avait dit, à l'époque, le général de la marine m'a dit, OK, vous voulez fabriquer des bateaux ? Ramenez-nous un prototype, donnez-nous un prototype. Après, on vous dira... Donc on a travaillé avec des ingénieurs, un chantier naval, un bureau d'études français. On a travaillé sur le dessin et la production du premier prototype que nous avons donné six mois après à l'armée et qui ont fait des essais en mer d'une manière très technique et très professionnelle. À l'issue de quoi ? On nous a rendu le prototype et on a commencé à travailler. Donc depuis, avec les militaires, c'est nous qui assurons la maintenance de tous leurs bateaux, tous les semi-rigides. Encore récemment, on a livré une vingtaine de boudins pour réparation. Voilà. Et donc, petit à petit, on a commencé à investir le marché institutionnel. Malheureusement, il n'y a que l'armée qui a répondu. Le reste des clients ne font pas encore très confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais ça viendra avec le temps. Et donc, on s'est lancé dans la plaisance. On a vu que c'était un marché extraordinaire, que les algériens avaient vraiment envie de sortir en mer et d'avoir des bateaux. Juste pour dire que le coût de revient d'un bateau importé par un plaisancier est à peu près trois fois plus cher que celui qui est produit ici. D'accord. Donc, c'est en fait, c'est cela qui vous a poussé à vous investir dans ce créneau. Exactement. Notre taux d'intégration, il est à peu près... On ramène la matière première, qui est la résine liquide, comme ce que font. Et les boudins, c'est des rouleaux de tissus. Mais on fabrique tout ici. La matière première, vous la ramenez de quel pays ? La matière première, en n'y parlant, le tissu, il n'y a qu'un seul producteur mondial, qui est français, qui est installé en Belgique. C'est le seul. Donc, on ramène tout le monde, tout le monde achète de là-bas les tissus. Aujourd'hui, sur le marché algérien, il y a d'autres acteurs de votre type sur ce marché ? Ou vous êtes l'unique ? Il y a un chantier naval à Oran, mais je ne sais pas ce qu'il devient. Ils avaient commencé, mais c'est très difficile de tenir le coup. Alors, si on devait quantifier les besoins du marché algérien en termes d'embarcation de ce type, il en faudrait... Il faut combien de bateaux par an pour assouvir le marché ? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que nous avons ouvert un showroom à Hanbenian. Et à tel point qu'on n'a même pas eu le temps de l'aménager, de finir, que les commandes pleuvent. Il y a beaucoup de clubs nautiques de plongée, en sachant que le sommet rigide reste le bateau le plus indiqué pour ce genre de sport, vu que c'est très stable, c'est sécurisé, c'est sécurisant. Et ça peut emporter 10-15 personnes avec leurs bouteilles, leurs matériels. Donc là, actuellement, on a dû livrer une quinzaine de bateaux à ce genre de pratiques. Il y a d'autres pratiques, c'est ce qu'on appelle ce qui existe un peu en Europe, mais qui n'existe pas encore ici, parce que ce n'est pas codifié dans le registre commerce. C'est les balades en mer, c'est le cabotage. Voilà, là, c'est une activité qui va commencer à arriver. Et vous-même, vous produisez combien de bateaux par an ? En plaisance, là, on est à peu près à une centaine par an. Mais le marché peut aller jusqu'à 200-300 bateaux. Quelle est la clientèle de ces produits-là ? Ce sont des particuliers pour l'essentiel ? Ce sont des particuliers, mais c'est beaucoup, parce qu'il faut vraiment aimer la mer pour ça. Donc il y a des gens, il y a ceux qui achètent un bateau, un petit bateau, qui vont à la plage d'une semaine l'été, et puis après qui le remisent dans le garage. Ceux-là, ils existent, c'est ce qu'on appelle des marins occasionnels. Mais il y a des professionnels, vous savez qu'il y a des plongeurs. Il y a une activité aussi qui se fait, c'est la chasse sous-marine. Il y a des gens qui en vivent. Et donc ils prennent avec ces bateaux qui sont, je le redis, qui sont insubmersibles et qui ne risquent pas d'avoir de soucis en mer. Donc votre entreprise se porte bien et même très bien ? Au niveau du business, oui, ça se porte, ça va. Ça va. Pourquoi, puisque ce marché, il y a donc un positionnement, une niche, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'importateurs qui se sont mis là-dessus ? Il y a des importateurs, malheureusement pour moi. Il y a des importateurs. Si, il y a beaucoup de bateaux qui viennent de Chine. Bon, ceux-là, il n'y a pas de problème, parce qu'au bout de deux ans, ils n'existent plus. Ils sont abîmés par le soleil et les hydrocarbures. Mais il y a des importateurs, si, il y a des importateurs qui, eux, si ça continue comme ça, risquent d'être les seuls sur le marché. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, regardez, je vais vous dire. Quand j'importe la matière première, je parle de l'IPAL, par exemple les tissus, et tout ce qui est intrants, castillages, tout ça. Je paye 30% de droits de douane. 17% de TVA. Je paye mes impôts, bien sûr. Celui qui l'importe paye 12% de droits de douane. Et mieux, celui qui l'importe, par exemple, de Tunisie, il paye 0% de droits de douane. Pourquoi ? Dans le cadre de l'échange intermaghrébin. Sauf que ces bateaux ne sont pas fabriqués par des Tunisiens, ils sont fabriqués par des sociétés zodiaques, je peux le dire, qui sont en zone offshore. En zone offshore, on aurait bien aimé avoir ça en Algérie. Le choix politique n'a pas été fait. C'est quoi ? Vous importez votre matière première. Ils sont exonérés de droits et taxes, même pas de TVA. Donc, ces gens... Donc, ils n'ont pas de TVA chez eux. Ils payent rien. Et ils n'ont pas de droits de douane. Ils payent rien. Ils ramènent les intrants. Ils produisent. Ils réexportent. C'est ça. Et vous arrivez à les concurrencer, ces bateaux ? Difficilement. Difficilement. Là, j'ai des concurrences sur les petits bateaux, parce qu'on travaille beaucoup. Mais sur des embarcations un peu plus élaborées, non. Parce que c'est très simple. Je paye 17% de TVA, 30% de droits de douane. Je paye toutes les charges. Vous avez réagi ? Vous en avez parlé ? Vous avez saisi les autorités ? J'en ai parlé récemment. D'ailleurs, je tiens à saluer l'initiative qu'a eu le ministère du Commerce, d'avoir fait récemment le salon de... Le séminaire sur le commerce extérieur. Voilà. Là, on nous a donné l'occasion de parler, en commission. Donc, j'ai soulevé ce problème. J'ai eu des échos favorables. Je pense qu'ils sont en train de prendre des bonnes décisions. Sauf que je pense qu'on ne peut pas prendre uniquement la décision de régler le problème de TP Marine, parce que c'est un problème national. C'est un problème de tous les investisseurs. C'est tout. Aujourd'hui, je pose la question au ministre des Finances. Quel est l'intérêt qu'a le ministre ou le ministère ou le Trésor d'imposer 30% de droits de douane sur des intrants, alors que les produits finis ne sont pas imposés à ce prix ? Quel est l'intérêt ? C'est ça. Vous avez eu vent des nouvelles dispositions de la loi de finances complémentaires. Est-ce qu'il va y avoir des changements à ce niveau-là ou pas ? J'ai entendu ça à travers la presse, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose au niveau des taxes, l'IBS, de réduire pour certains, augmenter pour d'autres. Je suis d'accord. D'autant plus que moi, j'ai de la double casquette. Je suis importateur sur d'autres activités et en même temps producteur. Donc je comprends. Aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas le choix. Je remercie le pétrole qui est arrivé à 50 dollars. Ça a permis au pouvoir public, en tout cas à ceux qui veulent changer le statu quo, d'avoir les moyens de le faire. Et ça, je pense que le pouvoir public a pris conscience. En tout cas, le ministère du Commerce, je l'ai vérifié. Le ministère de l'Industrie aussi a pris conscience de ça. Mais vous savez, quand je suis promoteur, j'ai un chantier naval, je cherche un terrain pour faire quoi ? Pour construire mes bateaux. Eh bien, il n'y a pas. J'ai fait des demandes. Là où il y a des petits passages, il y a trois ans que j'ai fait écrire. Il y a trois ans, on m'a reçu. Et puis, il n'y a pas de réponse. Et ce qui est frustrant, c'est que ce monde n'a pas de réponse. Vous réclamez des terrains en bordure de mer, c'est ça ? Oui, comme je l'avais dit un jour, on m'a proposé un terrain à Djilfa. Oui, à Djilfa, je vais aller faire un bateau à Djilfa. Pour faire un bateau, il faut descendre à la mer pour faire les essais de stabilité. Et je peux même vous raconter une anecdote. Un responsable m'a dit, mais pourquoi ne vous construisez pas une piscine ? Je vais construire une piscine, moi, pour faire. Voilà, c'est un secteur qui est méconnu. Non, mais créer un lac, un lac émetté. Bien sûr, bien sûr, je vais faire aussi un... Bien, et vous avez d'autres soucis en termes d'homologation de vos produits, et des produits de vos bateaux. Là, effectivement, depuis la création de l'entreprise, c'est-à-dire depuis 2010, la loi dit qu'il faut homologuer les bateaux, homologuer ou agréer. Pour ça, il faut un dossier technique. Donc, il faut les homologuer pour pouvoir les vendre. Voilà. J'avais pris contact avec, à l'époque, le ministère des Transports, où j'avais fait des courriers pour leur dire comment faire. Et puis après, on s'est retrouvé dans des histoires. Moins de 12 mètres, c'est pas nous. Plus de 12 mètres, c'est nous. Mais moins de 12 mètres, c'est qui ? En fin de compte, les choses étaient tellement claires qu'ils ne savaient pas comment homologuer ces bateaux. Est-ce que la commission existe ? La commission n'existe pas, parce que c'est une commission technique. Aujourd'hui, au ministère des Transports, je pense qu'ils doivent avoir des cadres compétents pour étudier un dossier de stabilité. Mais jusqu'à présent, je vous le dis, aujourd'hui, je ne peux plus vendre mes bateaux. J'ai vendu des bateaux la semaine dernière, il y a 10 jours. Les gardes-côtes ont refusé de délivrer... Qu'ils soient mis à l'eau. Mis à l'eau, parce qu'ils ont raison. Parce que le travail d'homologation n'a pas été fait. Et chacun se renvoie la balle. Et aujourd'hui, je peux le dire, je peux le dire au ministre des Transports, mon dossier est au niveau de la direction de la marine marchande. Mes dossiers d'homologation, ils sont là-bas. Donc je ne sais pas quand c'est que je pourrais continuer à vendre mes bateaux ou bien arrêter. Mais vous disiez il y a un instant que votre business se portait bien. Oui. En même temps, maintenant, vos bateaux sont empêchés. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne faisait pas qu'à de l'homologation les dernières années. Jusqu'à présent, les gardes-côtes ont compris que c'était un problème. Et ils m'ont aidé. C'est vrai qu'ils donnaient des autorisations provisoires. Mais là, je pense qu'ils ont dû se dire, ça suffit maintenant. Ce n'est pas à eux de faire ce travail. Donc votre activité de vente de bateaux est à l'arrêt actuellement ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, j'ai huit bateaux que j'ai vendus. Les dossiers sont au niveau du ministère, normalement du ministère des Transports. J'attends l'homologation. Et les bateaux sont déjà vendus. Donc c'est un problème pour vos clients, là, actuellement. Et les clients, je dis à mes clients... D'arrêter de venir me voir pour leur restituer leur argent, normalement, ça va se faire bientôt. Mais j'attends quand vous... Vous êtes confiant. En fait, le problème est aussi un souci majeur pour vous parce que vous êtes quasiment le seul dans ce type de position. Et les bateaux qui viennent de l'étranger doivent être homologués également ? Ils obtiennent plus facilement leur homologation ? Je ne sais pas comment ça se passe. Je sais très bien qu'un bateau qui est importé de l'étranger, on demande un certificat d'origine. Voilà, ça, c'est des douanes qui demandent ça. Peut-être qu'ils sont contentes au niveau des gardes-côtes. Oui, mais alors pourquoi me compliquer la vie à moi et on ne la complique pas à ceux qui importent des bateaux ? Ce n'est pas logique. Vos bateaux, ils coûtent combien ? Quelle est la fourchette de prix de vos bateaux ? Le bateau va... Le pneumatique, le sous-mérigide, ça va de... Ça commence à 170 000 dinars. Voilà, c'est-à-dire 17 millions de centimes. Et ça peut finir à 4 milliards. Très bien. Alors, imaginons que je veuille acheter un bateau qui coûterait 6 millions de dinars chez vous. Je peux vous payer en espèces ? Depuis le 1er juillet, normalement, non. C'était une question de plège. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment va réagir l'administration fiscale. Je ne sais pas. Honnêtement, je pense que tout le monde se pose les mêmes questions. Effectivement. Moi, je suis entièrement d'accord pour la traçabilité des transactions financières. Mais on verra demain. Je vous appellerai, je vous dirai si j'ai été sanctionné ou pas d'avoir accepté du liquide. Très bien. Sur le plan de... Pourquoi vos clients préfèrent payer en espèces ? Ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui sont... Il y a beaucoup de... Par exemple, tout ce qui est club nautique, association, tout ça, ils payent en chèque. Mais il y a des gens qui viennent, ils payent en liquide. Très bien. Pour les... Maintenant, pour aborder le volet pêche avec vous, parce que vous faites également de la pêche. Alors, vous avez combien d'embarcations qui font de la pêche ? Combien d'hommes qui travaillent pour vous ? Et quelle pêche vous faites essentiellement ? Moi, j'ai une flotte de 5 bateaux. C'est des bateaux de chalutiers et des longliners. Le longliner, c'est un bateau... C'est un bateau palangre. Donc, il balance un filet de 100 km. Et il y a des hameçons, tous les 20 ou 30 m. Et là, on pêche en ce moment-là, le temps, on ne laisse pas dans. Voilà. C'est un peu pour remplacer le filet dérivant qui, un jour ou l'autre, va disparaître. D'accord. Voilà. Donc, on avait anticipé et acheté ces types de bateaux. Qui pêchent, qui pêchent parfaitement bien. Il n'y a pas de souci. Vous me parlez de temps. Effectivement, là, le ministère a réussi à récupérer les quotas qui avaient été perdus par les anciens responsables. Et par incompétence, je le dis. Donc, aujourd'hui, je pense que l'Algérie se repositionne au niveau de l'ICAT pour récupérer ses quotas de temps. Moi, personnellement, je n'ai pas encore repris la pêche au temps. Mais je compte me réinscrire pour cette année. Et le reste des bateaux, c'est des chalutiers. Donc, c'est des bateaux qui... Chalutiers qui grattent le fond de la... Voilà. On empêche de la crevette, de tous les poissons de fond. D'accord. Vous avez combien d'hommes qui travaillent pour vous ? Alors, la société de pêche, il doit avoir une 70-80 personnes. Donc, vous êtes sur ce marché de la pêche, un des plus grands acteurs. Parce qu'est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont... À l'ouest, il y a des entreprises qui ont beaucoup de bateaux. Il y en a même, qui en ont 14. Mais ici, au centre et à l'est, non, il n'y en a pas. Alors, je vais vous poser une question que j'ai posée dernièrement au ministre de la Pêche. Pourquoi il y a ce souci ? Il y a encore une rareté du poisson sur notre marché. Pourquoi ? Pour moi, les choses sont simples. Tout le monde dit que l'Algérie, ici, le poisson meurt de vieillesse. Je peux dire oui. Pour la seule raison, c'est que... Et ça, c'est très important, c'est que les gens ne comprennent pas. Ce qu'on appelle le chalutage. Quand on chalute, on chalute sur une zone bien déterminée. Si vous sortiez des chantiers battus, vous bougez votre matériel. Donc, nous, aujourd'hui, en Algérie, on chalute là où les Français chalutaient. C'est-à-dire les zones connues. Ça, c'est le premier problème. Pour ça, il va falloir faire ce que font les instituts. En France, par exemple, IFREMER ou en Espagne. C'est découvrir des nouveaux... Aujourd'hui, le ministère a acquis un beau bateau d'école. Ils sont en train de faire ce travail. Ça avait été fait auparavant, mais ça a été bâclé. Le troisième problème, c'est que nous n'avons pas de plateau continental. Le plateau continental n'existe pas. Il existe à l'ouest, mais par exemple, là où j'ai mes bateaux, à Gigel, pour chaluter, il faut chaluter entre 200 et 300 mètres, pas plus. À Gigel, vous sortez du port, vous faites 2000 nautiques, vous êtes à 2000 mètres de profondeur. En Tunisie, le plateau continental, il va sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, nous, sur ce type de pêche, il ne faut pas compter sur ça. Le reste, c'est ce qu'on appelle le petit métier. Et je pense que le ministère de la Pêche l'a compris. Il ne faut pas des grosses unités. Les grosses unités ne peuvent servir qu'à l'ouest. Ici, il faut ce qu'on appelle le palanque, des petites unités de 10 mètres, pas plus, entre 5 et 10 mètres. Là, je pense que le ministre de la Pêche l'a compris. Ils sont en train de faire un travail dans ce sens-là. Ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de retards à attraper. Mais en tout cas, les pêcheurs ont compris le message. Alors, du point de vue de la pêche, ça se passe bien, là aussi, pour vous ? Non, pas très bien. Pourquoi ? Alors, quels sont les problèmes ici ? Parce que, d'abord, le plus gros problème que nous avons, c'est la pièce détachée et les équipements de consommables. Donc ça, c'est un vrai souci pour tous les pêcheurs. Et d'où vient ce souci ? Pourquoi on pêche ? Pourquoi on fait payer la douane à un filet de pêche ? Quel est l'intérêt ? Aujourd'hui, les moteurs, par exemple, énormément de bateaux sont en panne. Ils ont des moteurs. Les moteurs sont interoclites. Il y a du Volvo, il y a du Penta, il y a de n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous avez un vibrequin qui casse. Il n'y a pas de représentant ici de ces sociétés. Il n'y a pas. Donc, la seule solution, c'est que vous alliez acheter un neuf. Moi, aujourd'hui, si je dois acheter des pièces détachées pour mon bateau, je ne peux pas l'acheter par le biais de la société. Pourquoi ? Parce qu'il faut un registre de commerce où il y a importation de pièces détachées. Je ne peux pas aller prendre l'avion, aller chercher la pièce, arriver s'y payer la douane. Si c'est un vibrequin, ça pèse 200 kg. Donc, il n'y a pas eu de relais sur ça. Avant, on autorisait. Alors, comment vous faites quand le vibrequin se casse ? Le système D. Aujourd'hui, par exemple, il y a des réparations. Et aujourd'hui, moi, j'ai un de mes bateaux qui est en Espagne. J'aurais pu faire les réparations ici, mécaniques en Algérie. Mais comme il n'y a pas de pièces détachées, je préfère l'amener en Espagne et faire tout le travail. Là-bas, ils ont la pièce. Ça vous revient bien plus cher. Bien plus cher. Mais si on voit le cheminement de la pièce, comment elle va arriver ? Ça passe à la douane, taxée, bloquée. Donc, je préfère faire ça une fois par an et tout le monde fait ça. Pourquoi les pièces ne sont pas vendues sur le marché ? Pourquoi il n'y a pas de commerçant de ce type de marchandises ? Parce que ce n'est pas assez rentable. Il y a combien ? Il va y avoir 200, 300, 400 bateaux. Pourquoi ce n'est pas rentable ? Ils préfèrent, et tous ces gens-là, c'est les gens de CETIF, les plus gros importateurs de pièces, ils préfèrent acheter de la pièce de camion ou de voiture. Mais cette niche ne les intéresse pas. Et il y a beaucoup de bateaux qui sont à l'arrêt à cause des problèmes mécaniques. Et quelle est la sortie de crise ? Vous en voyez une ? Oui, je pense qu'il faut créer des groupements comme en Europe. C'est des coopératives. C'est ce que me disait le ministre. Mais voilà, donc il faut instiller ça. Mais est-ce que les pêcheurs ont envie de le faire ? Bien sûr, bien sûr. En tout cas, avec ce ministre, ils sont prêts à le faire. Mais aujourd'hui, c'est vrai. Comment aller créer une coopérative ? C'est très compliqué. C'est qui ? C'est la coopérative qui va demander l'agrément au ministère des Finances et aux douanes pour importer des pièces. C'est compliqué. Et pour revenir à vous, pourquoi vous ne créez pas un registre d'importation à ce niveau-là pour la pièce ? Parce que vous me disiez, moi, je ne peux pas le faire. Oui, parce que ce n'est pas ma vocation. Parce que ce n'est pas votre vocation. Mais vous êtes peut-être obligé de le faire maintenant. Je vais peut-être obligé de le faire. Mais j'espère que quelqu'un va entendre. Enfin, le ministère, en tout cas, est au courant du problème. Comment la pièce détachée pourrait-elle arriver à un jeu de chumice piston d'un moteur de 400 chevaux baudouin ? Comment le ramener ? Eh bien non, c'est les Tunisiens qui nous ramènent ça au noir. Alors, on est en plein ramadan. Certains mangent encore du poisson et s'inquiètent toujours des prix. Alors, il y a des choses à faire sur le thème de la commercialisation du produit entre le moment où on pêche le poisson et au moment où il arrive sur le marché. Où se situe la grosse spéculation ? La rareté du produit. Je me rappelle à l'époque où la sardine, il y en avait beaucoup, elle a disparu. Je pense que c'est un peu à cause du changement climatique. À l'époque, la sardine, les gens sont pressés de rentrer au port nous-mêmes pour pouvoir la vendre. Sinon, après une certaine heure, si on rentre à 6h du matin, ça y est, le marché est saturé. Et donc, il arrivait de la jeter. Et aujourd'hui, c'est la rareté du produit qui fait ça. Et moi, je pense personnellement que la solution, c'est l'élevage, c'est l'aquaculture. Il va falloir qu'on y pense sérieusement parce que dans tous les cas, même si le bateau étude, l'école, refait les ondes de salutage, même si on améliore la situation technique des pêcheurs, la situation professionnelle s'est améliorée. Même si on fait tout ça, je pense qu'on n'aura jamais assez de poissons. Et autre chose, vous savez que sur le port de Jigé, les Darnabas, quels sont les plus gros acheteurs de poissons ? Les Tunisiens ? Non, les Ascétifiens. Et ça, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde mange du poisson. Les Haut-Plateau, avant, je me rappelle, maintenant, vous avez l'Ascétif, vous trouvez de la crevette, du merlan et du rouget. Très bien. Alors, je suppose qu'avec votre amour pour la mer et pour le poisson et votre mentalité d'entrepreneur, vous allez vous lancer dans l'aquaculture, certainement. Je suis sur un projet comme ça. Rachid Bouzira, merci de nous avoir éclairés sur votre entreprise et sur le marché. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Sahas Horkoum. Et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel invité de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501